Neymar, c'est un guignol ! Neymar, il faut qu'il soit viré sur le champ, Neymar, au revoir ! T'es plus un joueur de foot ! T'es plus un joueur de foot, Neymar ! C'est fini ! Va à la fashion week ! Pour quiconque souhaite trouver trace des premières frasques de Neymar, c'est à son adolescence qu'il faut sans doute remonter. Bien avant l'époque PSG, et même bien avant l'époque FC Barcelone, voire Santos. A partir de 2003 plus précisément, quand, à l'âge de 11 ans seulement, le fantasque brésilien évolue sous les couleurs du lycée ou São Paulo, l'équivalent d'un collège privé du Brésil que Neymar a intégré grâce à l'obtention d'une bourse. Un modèle calqué sur le système des universités américaines, et qui, d'un point de vue sportif, se matérialise par une espèce de championnat national interscolaire entre divers établissements brésiliens. Un championnat qui dispute donc sous les couleurs de São Paulo, et qui, déjà, fait beaucoup parler de lui. En bien, et en mal. En bien, parce que, bien sûr, Neymar Junior éclabousse de toute sa classe les rencontres qu'il dispute, d'un bout à l'autre du Brésil. Pour nombre d'observateurs de l'époque, sa future réussite professionnelle ne fait pas le moindre doute. Elle n'est qu'une question de temps. Mais en mal, pour des raisons extra-sportives, déjà. Son comportement, d'abord. Celui d'un adolescent très, voire trop attiré par les appareils photos, qui, par exemple, n'hésite pas à s'autoriser des bains de foule à l'issue des rencontres. Ne serait-ce que pour récolter quelques baisers féminins de la part de ses groupies collégiennes. Le genre d'attitude qui vaudra à Neymar la profonde jalousie de ses adversaires, et surtout de ses camarades de collège. Le collège, justement. Nombreux sont les établissements rivaux à se demander si Neymar le fréquente réellement. Ou si, au contraire, sa présence sur les registres scolaires de São Paulo ne relève que de l'inscription fantôme. Comme une sorte de prétexte pour lui permettre de participer au fameux championnat national. Pour l'anecdote, l'un de ses responsables éducatifs ira même jusqu'à se rendre au rectorat de la ville, pour justifier l'inscription véritable de Neymar au sein de l'établissement scolaire. En parallèle de ses exploits de jeunesse, le futur joueur du PSG finira en tout cas par signer assez rapidement chez les jeunes du FC Santos, alternant de fait les entraînements en club et les entraînements avec son collège. Mais, contraint de devoir jouer sur les deux tableaux, Neymar peine fatalement à se montrer assidu lors des séances, surtout celles qui ont lieu au sein de son école. Un jour néanmoins, l'un de ses camarades, lassé de constater que Neymar privilégie Santos à son collège, en vient à se plaindre auprès du professeur de PS. Ce dernier, conscient du problème, convoque alors aussitôt son joueur vedette, en lui demandant de bien vouloir se présenter à l'entraînement, quitte à snobber celui du FC Santos. Aucun problème pour l'attaquant brésilien. Mieux encore, lors de la séance d'entraînement, il se permettra même le luxe d'infliger nombre de petits points à ses coéquipiers. Juste histoire de montrer à tous que, séance d'entraînement ou pas, il mérite largement sa place de titulaire. En plus de ce genre d'entraînement quotidien sur herbe, viendront également s'ajouter des séances de futsal en fin de journée. Bien souvent, c'est un certain Bettinho, l'un des premiers entraîneurs de jeunesse de Neymar qui l'y emmène. Lui-même se souvient. A l'époque, ses parents travaillaient beaucoup, donc je devais prendre la route depuis son domicile, pour aller le chercher, et pour le déposer à Santos puis le ramener à la maison. Parfois à 23h ou minuit. Je le faisais avec le cœur, comme s'il était mon fils. Parfois, lorsqu'on faisait le trajet en bus, il dormait dans mes bras. S'agissant de Santos d'ailleurs, c'est contre un salaire équivalent à 400 euros qu'il signera son contrat. A tout juste 12 ans. Salaire auquel vient s'ajouter un poste de dirigeant pour Bettinho, ainsi que des litres d'essence gratuits. Le tout, bien entendu, négocié d'une main de maître par son propre père. Déjà très à l'aise quand il s'agit de discuter argent avec un club de foot. Pour l'anecdote, enfin, Santos ne dispose pas encore à cette époque d'une équipe spécifique pour la catégorie des moins de 13 ans. Et pourtant, apprenant la signature du jeune prodige, le président du club s'efforcera aussitôt d'en constituer une spécialement pour lui. Bien après Santos en tout cas, l'heure est venue pour Neymar et pour sa famille d'envisager une carrière en Europe. Reste à savoir dans quel club européen précisément. A cette question, le Real Madrid est l'un des premiers clubs à fournir une réponse, dès le printemps 2006. A la manœuvre, un certain Wagner Ribeiro, un agent brésilien qui, pour s'attacher les services de Neymar, est allé jusqu'à verser une pension mensuelle à sa famille. Et réseau à l'appui, il a en effet réussi à obtenir un essai chez les catégories de jeunes du Real Madrid, la fameuse Cantera. Le jour J, à des milliers de kilomètres de chez lui, Ney doit faire face à quelques-uns des meilleurs jeunes du centre de formation madrilène. Entre autres, un certain Pablo Sarabia, ou même Dani Carvajal. Autant de joueurs qui, une fois la séance terminée, s'accorderont tous à dire à leur entraîneur que le jeune brésilien qu'ils viennent d'affronter est un joueur littéralement fantastique. Dès lors, la signature du brésilien au Real n'est plus qu'une question de temps. et de détails administratifs. Parmi ces détails en l'occurrence, une commission de dernière minute d'environ 60 000 euros et qui aurait été réclamée par l'agent Ribeiro. En apprenant la nouvelle, un dirigeant haut placé du Real, dont le nom n'a jamais filtré ou rétint s'y lancé, nous n'avons aucune intention de payer un euro de plus pour un jeune gars de 14 ans qui vient du Brésil avec toute sa famille sur son dos. Véridique ou non, Neymar ne signera en tout cas jamais pour le Real Madrid. Direction le FC Barcelone quelques années plus tard et surtout le Paris Saint-Germain. Mais au-delà des 220 millions d'euros lâchés par QSI pour financer l'opération, c'est aussi et surtout l'intégration de Neymar dans la capitale qui interroge. Non pas seulement Neymar le joueur, mais aussi et surtout Neymar l'homme, ou plutôt Neymar le jeune homme immature, qui traîne derrière lui une réputation de fêtard invétéré. Réputation qu'en bon footballeur brésilien, il n'a d'ailleurs jamais cessé d'assumer face à la presse. J'ai 24 ans à vous-t-il un jour. J'ai mes défauts, je ne suis pas parfait. J'aime sortir et m'amuser avec mes amis. Pourquoi ne devrais-je pas sortir et faire la fête ? C'est ma vie privée. Mais la fête, Neymar en effet l'habitude de s'y adonner de manière collégiale. Entourée d'une bande d'amis d'enfance qui constitue à elle seule une sorte de micro-société. Chacun ayant une fonction bien précise, plus ou moins claire. Ainsi, Guilherme et Pitta, que Neymar a reconnu lors de l'époque Santos, est par exemple chargé d'organiser les activités de loisirs. Tandis qu'un certain Raújo, lui, rencontré dans une église de Santos, endosse le rôle de photographe personnel de la star brésilienne. Ultime exemple, enfin, Alvaro Costa, qui a notamment eu pour mission d'œuvrer à l'intégration de Neymar en Europe. À en croire certaines sources, chaque membre du clan Neymar percevrait un salaire mensuel d'une dizaine de milliers d'euros pour accomplir sa mission. Quand elle est configurée par autant d'argent et par autant d'ambiguïté, l'amitié existe-t-elle réellement ? Difficile, bien sûr, de répondre par l'affirmative. Toujours est-il qu'en coulisses, le rôle et l'influence néfaste de cet entourage sont aujourd'hui clairement pointés du doigt quand il s'agit d'évoquer l'hygiène de vie douteuse de Neymar. Interrogé par le journal Le Parisien, une source anonyme et proche du joueur l'assure. Ce sont surtout ses potes qui sont de purs fêtards. Il est clair qu'ils ne le tirent pas vers le haut en termes d'hygiène de vie. Lui en général reste assez soft et assez sobre en soirée. En matière de soirée d'ailleurs, rares sont celles qui ont eu lieu dans des boîtes de nuit parisiennes en réalité. Dans ce registre, l'Arc, situé comme son nom l'indique près des Champs-Elysées, constitue l'un des rares établissements nocturnes à avoir accueilli la star brésilienne, du moins officiellement. Pour le reste, c'est plutôt sur la privatisation que Neymar et son clan ont pour habitude de miser. À l'image par exemple de son anniversaire XXL du mois de février 2018, organisé au pavillon Cambon, une salle privée dans le premier arrondissement parisien. Ce soir-là, plus de 250 invités sont à l'heure de la partie. De Nasser Al-Khalaifi en personne, à son entraîneur Unai Amri, en passant même par le Marseille et Louis Gustavo. Au programme, démonstration de BMX et de breakdance, de 22h à minuit environ. Le moment choisi par Nasser Al-Khalaifi pour quitter les lieux, peu avant l'ouverture de la piste de danse. Ouverture qui durera bien entendu jusque très tard dans la nuit. Pour l'anecdote, le coût approximatif de la soirée célébrera à plus ou moins 200 000 euros ce soir-là. Une somme entièrement à la charge de Neymar, et que le PSG ne financera en aucune manière. Mais pour l'anecdote, le numéro 10 parisien verra sa facture allégée par l'intervention de nombreux sponsors, parmi lesquels Red Bull, ou même l'équipementier Nike, tous désireux de voir leur marque associée à l'événement. Comme si, d'une certaine manière, la soirée d'anniversaire en elle-même valait performance sportive de la part de Neymar. Sous-titrage ST' 501